Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de WALF TV FM. Bienvenue à votre émission Duel qui, comme Jacques Van Rie dit, reçoit les hommes politiques pour commenter, décortiquer, analyser les faits sains de l'actualité. Cette semaine, nous avons décidé de parler de l'ultimatum que Maitre Ouad avait fixé au président Macky Sall pour répondre à certaines questions qu'il lui avait posées par rapport à l'affaire ArcelorMittal, mais aussi à l'affaire qui préoccupe ou bien qui implique son jeune frère Alussal dans le pétrole. Les 112 heures sont terminées, c'était les 112 heures qui partaient après le sommet de la Francophonie. Nous sommes donc quatre jours après ce sommet de la Francophonie et toujours le président Macky Sall, ou bien en tout cas ses hommes, garde toujours le silence et ignore carrément les questions de Maitre Ouad. Maitre Ouad, même hier, vous allez le suivre tout à l'heure peut-être sur WALF TV, a donné des précisions sur cet ultimatum. Alors, à part ça, nous allons parler aussi du renvoi du procès de Karim Ouad. Comme vous le savez, le procès devra reprendre le 21 décembre, ce qui paraît paradoxal pour certains de ses proches ou bien certains avocats qui estiment que Karim doit bénéficier d'une liberté provisoire. Alors, pour parler de tous ces thèmes, nous recevons sur ce plateau M. Babakar Mbaye Ngaraf, il est responsable politique, surtout responsable de l'Alliance Sauver le Sénégal. M. Mbaye, bonjour. Bonjour, Georges. Alors, avec lui sur ce plateau, nous recevons aussi le secrétaire général de l'UDSI, Union pour le Développement du Sénégal. Elle est aussi ministre conseiller, c'est Mme Zahra Iantiam Diop. Mme Diop, bonjour. Bonjour. Alors, M. Mbaye, je me tourne vers vous. Vous avez créé une alliance Sauver le Sénégal. Pourquoi sauver le Sénégal? Il est en danger? Oui, permettez-moi d'abord, avant de répondre à cette question, de saluer les auditeurs et téléspectateurs de la région et télévision Wolf TV, Wolf, et également de saluer ma soeur et collègue co-débataire Mme Zahra Iantiam. Ça m'a fait plaisir de débattre avec elle, parce qu'elle, au moins, fait partie de ses rares personnalités du régime actuel qui continue à garder la tête sur les épaules. Maintenant, pour en venir à la question proprement dite, l'alliance Sauver le Sénégal s'explique d'elle-même. Pas tout simplement, le Sénégal va mal, le Sénégal est malade et pire, elle agonise, elle est en train de mourir à petit feu. Par la faute d'un régime qui se trompe non seulement de combat, mais de priorité. Maki Salle avait pris des engagements devant les Sénégalais, qui avaient voté massivement pour lui. Une fois au pouvoir, il a tourné complètement le dos à tous les engagements qu'il avait pris, pour maintenant bâtir son règne sur la persécution, la revanche pour ne pas dire la vengeance. Ce qui explique d'ailleurs toutes les difficultés que le Sénégal est en train de connaître. Tous les secteurs aujourd'hui sont bloqués. Je viens de la banlieue où l'essentiel des écoles sont en grève du fait soit d'élèves parce qu'ils n'ont pas de professeurs, soit de professeurs parce qu'ils n'ont pas encore perçu les indemnités qu'on devrait les payer pourtant depuis le début du mois de novembre. Donc, en résumé, le Sénégal va très mal et au-delà de nos considérations partisanes, nous avons estimé en un certain moment qu'il faut savoir être ensemble pour sauver ce qui nous appartient à nous tous après le Sénégal. Ce qui explique le terme alliance. Maintenant, s'allier pourquoi ? S'allier pour sauver le Sénégal, comme je dis tantôt, qui est en train de mourir à petit feu. Voilà, comme il le dit, le Sénégal va mal, ça c'est M. Mbaye qui le dit, le Sénégal va mal. Maître d'ailleurs le dit, il dit que voilà, il est temps que Maki Sall parte, qu'il laisse, qu'il quitte la tête du pays. Comme ça, il va essayer lui d'organiser des élections anticipées. Il avait même posé un certain nombre de questions auxquelles Maki n'a toujours pas répondu. D'accord, je vous remercie Georges, je remercie également l'ensemble du groupe pour l'invitation. Pourquoi je comprends aisément la mise sur pied de son alliance, sauver le Sénégal. Ce qui du reste témoigne de la vitalité de la démocratie sénégalaise. Cette démocratie, d'abord, que des prédécesseurs ont eu à construire, que ce soit nos parents, nos arrière-grands-parents, nos frères, etc. Et que nous, nous avons la charge de poursuivre. Je dis bien poursuivre, puisqu'à un moment donné, on s'arrêtera très certainement pour laisser le flambeau à d'autres. C'est pourquoi notre responsabilité première, au-delà de toute considération politicienne, c'est de savoir quel sera cet héritage que nous laisserons pour nos enfants. Je pense, en tant que femme, je suis bien placée pour défendre les intérêts du Sénégal. Et c'est pourquoi je suis avec le président Macky Sall. Parce que, souvenez-vous, en 2019, lorsqu'il arrivait au pouvoir, si tout allait bien, je pense qu'il n'y serait pas. Il est venu au pouvoir parce qu'il y avait des urgences auxquelles les populations étaient confrontées et que ces mêmes populations avaient non seulement besoin que l'on puisse prendre le pouvoir en charge, mais également qu'on puisse leur donner d'autres signaux. Et parmi ces signaux-là, je prends l'exemple que vous avez tantôt donné vous-même, vous parlez d'élections anticipées. C'est Abdoulaye Ouad, hein ? Vous reprenez les propos du président Ouad, que nous déplorons. Parce qu'il y a eu un 23 juin, justement, parce qu'on a voulu tripatouiller la Constitution. D'aucuns ont parlé d'un autre 23 juin. Mais il y aura un autre 23 juin, si également ce même principe de ne toujours pas respecter le calendrier républicain est brandi. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment sauver le Sénégal, il faut respecter non seulement les acquis, mais respecter nos institutions qui nous permettront aujourd'hui de pouvoir faire face à la demande sociale, de pouvoir faire face au problème du système éducatif que Babakar a tantôt énoncé. Et nous-mêmes, de pouvoir continuer la priorité que nous nous sommes fixée au niveau de ce gouvernement actuel, consigné à travers un document appelé Plan Sénégal émergent. Le Plan Sénégal émergent est un cadre fédérateur des politiques publiques pour répondre spécifiquement aux besoins des populations. Et nous ne faisons pas que parler. Parce que tout ce que nous entendons et l'ultimatum dont vous avez fait, État, c'est de la parlante. Nous, nous sommes dans l'action. L'action, c'est quoi ? L'action, c'est de dire d'ici à l'horizon 2035, voici les différentes étapes qu'il nous faut pour que le Sénégal aille vers l'émergence. Et dans cet horizon de 20 ans qui a été scindé en deux décennies, pour la première décennie, donc qui va prendre en charge l'année 2014 à 2017, nous avons des projets qui sont dans leur budget et consignés dans ce budget 2015. Ça, c'est de la réalité. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la théorie. Nous avons des priorités. Les priorités, c'est de répondre aux préoccupations des populations. Mais madame la ministre, quand l'ancien président Abdelayouad parle d'ultimatum, c'est pour répondre à certaines questions, notamment à l'affaire ArcelorMittal, l'affaire du pétrole concernant Alussal. Ça, ce n'est pas de la part notre. C'est des questions qu'il aurait pu se poser à lui-même, puisque c'est lui-même qui a été l'initiateur de ces interrogations-là. Quand je prends ArcelorMittal, c'est un contrat qui a été signé sous le règne du président Abdelayouad. Nous sommes venus, nous avons trouvé un contentieux. Le contentieux que nous avons trouvé, c'est que l'État du Sénégal était contraint de payer des taxes, parce que justement, n'ayant pas respecté des engagements pris avec une société qui exploitait le fer de la phalémie. Donc, quand nous nous sommes venus, ce que l'on peut nous demander, c'est comment est-ce qu'on a fait pour sortir le Sénégal de cette situation-là. Et c'est là où les actions qui ont été menées à travers le ministère de l'Industrie étaient à saluer, puisque non seulement nous sommes en train de payer cette amende-là, mais nous avons pu revoir également la négociation avec ArcelorMittal, qui aujourd'hui, à l'heure, nous sommes, a dégagé 75 milliards pour le préjudice que nous avons subi, puisque nous sommes restés 5 ans sans exploiter le gisement, et également un autre montant pour des études, etc. Donc, c'est ça que nous disons. Si maintenant, cette question précisément vient dans un cadre politicien, les autorités qui ont en charge directement cette question, je pense, ont apporté les réponses. Puisque le lieu où le débat aurait pu avoir tout son sens, en l'occurrence l'Assemblée nationale, ceux qui avaient cette préoccupation-là n'y étaient pas, ou ceux qui n'ont pas pris le temps de dialoguer, ou en tout cas de poser des questions. Mais on n'a pas d'ultimatum à recevoir. Nous sommes un état, nous sommes dans l'exécution. L'ultimatum que nous recevrons, eh bien, ce sera lorsque le calendrier républicain, de par les dates qu'il instaure, on donnera le bilan aux populations. Je ne vais pas vous couper, je vais vous lire les questions que Ouad adresse à Makessa. La première, il dit, publier l'accord Sénégal-Mittal dans le journal officiel avec copie à la presse. Deuxième question, publier le procès verbal du conseil d'administration de la société Mittal, qui aurait dégagé 250 millions de dollars US, au lieu de 150 millions de dollars US, ou 75 milliards CFA. Troisième question, pourquoi l'accord Arrangement n'est-il pas signé par l'agent judiciaire de l'État, seule habilité à rester en justice, en action et en défense, qui a d'ailleurs introduit l'action devant le tribunal arbitral de Paris ? Pourquoi ignorer ses avocats ? Pourquoi faire signer le ministre des Mines et de l'Industrie, Alim Ouindiaï, et le ministre des Finances ? L'accord est nul et de nullité absolue pour défaut de qualité de la personne qui a prétendu engager l'État, donc nullité pour incompétence. Quatrième question, publier les deux rapports d'expertise. Gustave Vaughan du Colorado, qui a estimé deux postes de préjudice à 1,967,314,000 dollars. Combien avez-vous payé d'honoraires à votre avocat Maître Meyer, qui a versé les 75 milliards au trésor Mittal ou Meyer ? Combien d'argent est parti à la banque standard Chateau en Afrique du Sud ? Voilà donc les questions auxquelles Maître Abdelayouad attend des réponses. Alors, selon Mme le ministre, le président Macky Sall n'a pas à recevoir d'ultimatum, ou n'a pas à respecter un ultimatum par rapport à ces questions. Mais je pense que, Mme le ministre et ministre conseiller du président de l'Afrique, je pense que l'un des meilleurs conseils que vous pourrez lui produire, c'est de respecter les Sénégalais, parmi lesquels le président Abdelayouadou, qui a le droit de s'interroger, c'est des sources qui ont eu lieu à la banque standard Chateau, qui a le droit aussi d'interpeller Macky Sall. Je ne parle pas du président Abdelayouadou, ancien chef d'État. Je ne parle pas du président Abdelayouadou, jusqu'à j'en ai d'un parti. Mais Abdelayouadou, en tant que simple citoyen, a le droit d'interpeller, de se poser des questions et de poser des questions. Et je pense que vous m'avez raison de rappeler les questions sur lesquelles, non pas Abdelayouadou, mais doit Abdelayouadou, que tous les Sénégalais attendent des réponses. En lieu et place des réponses que l'on entend de Macky Sall, qu'est-ce qu'on voit ? Des secondes couteaux qui passent tout leur temps à insulter, à inviguer les gens. Cela nous angoisse, nous tous. Pour la bonne et simple raison que nous avons vu le président Macky Sall, répondre à des questions 10 000 fois moins importantes que celles posées par Abdelayouadou. A titre d'exemple, quand le président va le taquiner, vous dites que Macky Sall passait tout son temps à danser le wango. Il n'a pas manqué la première occasion pour répondre à ceci. Je suis un alpoulard, si mon nez est fait le wango. Maintenant, pour des questions aussi importantes, Macky Sall préfère le silence. Comme s'il voulait évacuer ces questions par le silence, mais ça ne passera pas. Je voudrais me dire que ces questions, ce sont Abdelayouadou qui les a exprimées, mais en réalité, ce sont des questions que se posent tous les Sénégalais. Elles sont d'une pertinence telle qu'on ne peut pas les passer sous silence. C'est pour cela d'ailleurs que l'Alliance au Sénégal depuis hier a lancé une pétition, dénommée Opération Nalère, qui se fixe pour l'objectif de mobiliser un million de signataires. Ici, à l'intérieur du Sénégal, mais il y a maintenant qu'il y aura. Et avec ces Sénégalais, obliger le gouvernement à apporter la lumière pour l'éclatement de la vérité sur ces questions. Nous ne pouvons pas dire que Macky Sall a tort, mais en tout cas, tout porte à croire qu'il a tort. Parce que quand on est en phase avec la légalité, on ne doit éprouver aucune difficulté à répondre à des questions de ce genre. vous nous donnez également l'occasion de préciser qu'Ablay Wadu, contrairement à ce que cherche à faire à l'opinion, n'a pas donné un ultimatum pour dire que nous allons marcher vers le palais. Il a posé des questions à Macky Sall et lui a donné un ultimatum, 72 heures. Et il a dit qu'au terme de ce ultimatum, je vais encore vous regrouper et on discutera. Donc, encore une fois, on attend de Macky Sall, on a des réponses. Et ces réponses, nous ne les attendons que de Macky Sall, personne d'autre. Madame la ministre, vous avez entendu, ils vont lancer une pétition qui concernera un million de personnes pour forcer le pouvoir à donner des réponses sur les questions de Maitre Wadu. Oui, je voulais quand même repréciser les choses. Le président, on ne conteste pas le fait que les citoyens l'interpellent. Ce qui, du reste, est fait chaque jour. Les citoyens l'interpellent sur leurs conditions d'existence, les citoyens l'interpellent sur le mieux-être auquel ils sont en droit d'attendre, etc. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas d'ultimatum. Quand on donne un ultimatum, c'est une menace. Et je pense que vous devriez vous pencher sur cette menace-là puisque vous êtes dans l'action de sauver le Sénégal. Donc, je pense que pour un État de droit, avec nos valeurs de concertation, de dialogue, l'ultimatum ne s'y est pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les questions importantes dont vous faites État, je dis bien, le ministre de l'Industrie, en l'occurrence Alim Gouindia, est revenu sur cette question avec des documents à l'appui. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, avec des documents à l'appui. Donc, ça, c'est une question qui est dépassée et derrière nous. Aujourd'hui, la priorité, à notre niveau, c'est de voir comment arriver à mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence. Maintenant, tout ce débat-là autour des préoccupations légitimes de maître Ouad, nous sommes dans un pays où nous sommes dans un État de droit. La justice est là. Vous avez des preuves, vous avez des interrogations, mais vous pouvez vous adresser à qui de droit. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. C'est des préoccupations qui sont là. Avec des preuves à l'appui, il faut, je pense, aller vers ce que la loi dit. Oui, mais je pense qu'il y a des préoccupations quand même à apporter par rapport au revenu, je m'appelle le ministre. Alou Ngui Ndiaye, que j'aime bien d'ailleurs et pour qui j'ai beaucoup de respect, effectivement est intervenu dans ce dossier. Récemment à l'Assemblée nationale. En réalité, il n'avait même pas à intervenir dans ce dossier. Parce que, comme maître Ouad l'a rappelé, Alou Ngui Ndiaye est intervenu à la place de l'agent judiciaire de l'État. C'est pour cela que vous savez, un État, il est organisé à chacun sa mission, à chacun également son rôle. Il y a des personnes habiletées à gérer des dossiers, à négocier, à parler, agir au nom de l'État en cas de conflit. Comme l'agent judiciaire de l'État. Mais dans ce dossier, nous avons tous remarqué l'absence de l'agent judiciaire de l'État dans tout le processus. Donc, encore une fois, Alou Ngui Ndiaye n'avait pas à intervenir dans ce dossier. C'est pour cela que j'avais dit à l'entente de mes propos que les seules réponses que nous attendons, nous les attendons de Macky Sale et non pas d'une personne ou d'une autre. Maintenant, Mme la ministre a raison de rappeler qu'effectivement, en tant que citoyen, nous avons le droit d'interpeller le président. Mais quand on se rend compte que le président déserte, le champ des préoccupations essentielles de son... Pour s'adonner à, je ne sais comment l'appeler, des genres francophones et autres, mais nous avons raison, si nous voulions être patriotes, de lui fixer un ultimatum. Ce que Abraouada a fait. Maintenant, le temps est épuisé. Mais l'ultimatum, comme le dit Mme la ministre, c'est quand même... C'est un terme très péjoratif parfois. Ça peut revêtir la forme d'une menace. Mais non, je ne pense pas que tout dépend de l'esprit de grandeur qui anime celui à qui adresse cet ultimatum. Mais ça, le président de la République, à son âge, je ne pense pas qu'il puisse percevoir à travers cet ultimatum une menace. De toute façon, même si c'est une menace, mais ça ne doit pas quand même... Babacar, quand vous dites à quelqu'un « Je vous donne 72 heures pour me répondre », alors, il y a un bout de phrase qu'on n'a pas dit, c'est que si vous ne me répondez pas, je ferai ceci. Je pense que le président Ouad a dit ce qu'il ferait, puisqu'il a dit « Je vais les retrouver ». D'ailleurs, il faudrait nous clarifier sur la nature même de l'ultimatum, parce que vous-même, en votre sein, vous ne vous comprenez pas. Le président Ouad est revenu sur ça pour dire « Non, je n'ai pas dit après la francophonie, j'ai dit 72 heures après la francophonie ». C'est pourquoi je dis, si vous voulez sauver le Sénégal, votre première préoccupation devrait être la sécurité des personnes et des biens. Ablaï Ouad, le président Ablaï Ouad, qui est une icône pour le Sénégal, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui a contribué au renforcement de cette démocratie. Si aujourd'hui, vous voulez sauver le Sénégal, sauver ses citoyens, c'est de l'amener à se reposer, parce qu'il en a besoin. L'autre chose également, c'est quand vous dites que le ministre Ali Nguindiaï n'a pas à intervenir dans ce débat, dans ce cas, même le président n'aurait pas à intervenir. Le ministre Ali Nguindiaï intervient parce qu'il gère des déniers publics. Le secteur qu'il a en charge, lui a été confié, certes, à travers le président de la République, mais pour les populations. Si son secteur est interpellé, il se doit d'apporter des réponses. Et c'est là où j'aurais été d'accord avec vous. S'il nous avait dit, on n'a entendu personne en charge de ces questions-là intervenir, il se devait déclarer les citoyens. Voilà, oui, Babacar, c'est ce qu'elle dit est clair. Vous-même, au sein de votre front patriote, pour la défense de la République, vous ne vous entendez pas sur les termes de cet ultimatum-là. Ou bien ce qui renferme véritablement cet ultimatum. Mais je pense que nous nous entendons tous. Parce que, vous avez dit, au-delà du délai, en tout cas, à l'expiration de l'ultimatum, il y a eu de vous rassembler encore, vous réunir, pour vous dire que voilà, le délai a expiré, et puis le président Makissal n'a pas répondu. C'est-à-dire, nous nous faisons notre les déclarations du président Abdel Aïwad. C'est lui qui a fixé l'ultimatum de conserver nous tous. Maintenant, c'est à lui donner un contenu à cet ultimatum. Cela ne serait nous retarder. Ce qui est important, c'est que Makissal a été élu. C'est Makissal qui a été élu et non pas Alim Gouindjaye. C'est à Makissal que nous avons posé ces questions. Mais qu'elles sont allées à l'Assemblée nationale, les députés... Oui, allez-y. Les richesses dont il est question ne sont pas la préfetée de Makissal, d'Alim Gouindjaye, d'Abdel Aïwad ou d'un autre. C'est les richesses et les biens des Sénégalais qui ont le droit de savoir comment les ressources sont gérées et pourquoi en lieu de place de centaines de milliards qu'ils devraient recevoir qu'ils reçoivent 75 milliards. C'est pour cela, encore une fois, que les Sénégalais demandent tout simplement l'éclatement de la vérité dans cette affaire-là. Tout le sens de la pétition n'a l'air. Mais est-ce que vous croyez pouvoir obtenir un million de signatures pour cette pétition que vous avez lancée ? On va dépasser largement un million de Sénégalais parce que les Sénégalais sont très attachés à leurs ressources. Surtout face à un régime qui nous avait promis la transparence et la bonne gouvernance. Les mots en leur sens, c'est Macky Sall qui évoque partout, un mot qui avait d'ailleurs rassuré et mobilisé beaucoup de Sénégalais. Gouvernance vertueuse, transparence, bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte, ces concepts commencent à perdre de sens, en tout cas d'âme, les Sénégalais se mobilisent pour ramener Macky Sall à la raison, pour apporter les réponses que l'on attend. Et si vous avez un million de signatures, vous allez lui remettre ses cendres, ses millions de signatures ? Nous espérons même, comme le dit madame la ministre, s'il n'y a aucune opacité, aucune nébuleuse autour de ce dossier, les réponses que nous attendons seront au rendez-vous. Maintenant, si elle n'arrive pas à attendre, cela voudrait dire tout simplement qu'il y a magouille quelque part et nous ne manquerons pas de mener le combat qui s'y est pour respecter l'orthodoxie. Mais pourquoi les députés de l'opposition, en tout cas notamment ceux qui appartiennent au Front Patriotique pour la Défense de la République, lors du passage du ministre Alim Gouinia et à l'Assemblée, n'ont pas saisi l'occasion pour lui poser les bonnes questions ? Mais je voudrais d'abord préciser que ce combat dépasse aujourd'hui les frontières des partis politiques. D'ailleurs, ça n'a pas de sens qu'on cherche à considérer l'élection de Abdelayoua, en tout cas cette affaire, Arcelor Midal, Petit Ritim, comme une balle de tennis que se réjèrent deux camps, PDS et le camp du pouvoir. On parle de nos biens encore une fois. Maintenant, vous m'avez marché un peu sur la langue parce que dans notre plan d'action, il est prévu d'organiser même un sitting devant la Chambre nationale maintenant pour mobiliser la Chambre parlementaire autour de cette question. Parce qu'encore une fois, ce sont les Sénégalais qui exigent des réponses claires, nette et précise. Vous pensez qu'on vous permettra de tenir un sitting devant la Chambre nationale ? Votre question est pertinente si on sait que maintenant dans ce pays, avoir une utilisation de marche est devenue presque... Donc, je comprends votre question. Madame la ministre, ils vont tenir un autre rassemblement devant la Chambre nationale qui peut... Je ne dis pas le PDS, je dis l'Alliance sur le Sénégal. Oui, c'est eux, l'Alliance sur le Sénégal qui comptent organiser un meeting devant la Chambre nationale. Un sitting, il a dit. Oui, je pense qu'ils n'auront pas toutes les difficultés que nous avions eues lorsque nous avions voulu manifester le 23 juin au niveau de l'Assemblée quand on a voulu... Manifestation qui est utilisée finalement. Quand on a voulu faire passer le ticket, le fameux ticket présidentiel avec le quart bloquant. Parce que nous, on a essuyé non seulement des lacrymogènes, mais il y a eu mort d'hommes également. je pense que après avoir mené tout ce combat-là, ils n'auront pas les mêmes difficultés que nous avions eues. Maintenant, comme il l'a dit, c'est un droit qui est consacré et qui est encadré. Je pense que s'ils répondent aux critères, ils auront certainement leur autorisation. Mais je voulais un peu revenir sur un point qu'il a évoqué en disant que ils vont saisir la représentation parlementaire, etc. Ils se sont dévoilés finalement. Parce qu'en fait, la question, c'est moins le dénier public, mais plus la finalité. Puisque pour la question du dénier public, où sont passées les ressources, ça a clairement été indiqué par le ministre Alingunya. Mais c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ce qu'ils veulent entendre, c'est s'appuyer sur un sujet comme forme de pression ou de chantage. Par contre, ça, ça ne passera pas. On ne l'acceptera pas, pas parce que ce sont des questions politiciennes, mais parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. Tout comme ils sont du Sénégal, nous sommes du Sénégal. Et nous avons envie d'avoir un état de droit. C'est pourquoi, quand il parle de la francophonie, je suis étonnée. Lui qui dit qu'il est intéressé par le Sénégal, la francophonie, on a parlé des femmes et des jeunes comme vecteurs de développement, acteurs de paix. Ça a un sens. Ce n'était pas de la rigolade qu'il y avait là-bas. C'était comment faire pour avoir la moitié quasiment de notre population, la moitié de la population du Sénégal, c'est des femmes. Vous avez, nous sommes à plus de 50% de moins de 18 ans. Si vous allez à moins de 35 ans, nous avons une population qui avoisine les 65 ou les 70%. Comment intégrer ces deux catégories dans le processus de développement actuel ? Parce que quand même, le Sénégal ne peut pas être confiné ici en Afrique de l'Ouest. Non, nous appartenons à un espace mondial, régional et mondial. Comment faire pour qu'en sorte cet atout que nous avons à partager une même langue commune dans un espace francophone, comment faire pour que les décideurs puissent intégrer dans le choix de leur politique publique aussi bien les hommes, les femmes que les jeunes ? Je pense que ça, ce n'est pas vraiment du folklore. C'est penser le développement actuel, c'est penser les priorités du pays. Maintenant, si on veut faire un setting pour mobiliser la représentation parlementaire, parce qu'on veut voir où sont passés les déniers publics, lorsqu'on vous dit qu'en 2015, vous aurez, par exemple, 10 milliards qu'on va investir dans le secteur de l'autoroute, ou bien vous aurez 30 milliards qui seront investis dans le secteur de l'agriculture, je pense que nous sommes dans la priorité. Que pensez-vous de leur pétition pour recueillir un million de signatures ? Ça témoigne de la vivacité de la démocratie. Parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas contre l'esprit de leur lutte. C'est le fond qui me dérange. On ne peut pas se servir d'une lutte comme moyen de chantage. Mais l'esprit, c'est de dire aux décideurs attention, nous sommes une population qui avons des exigences. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Vous savez l'histoire du Burkina ? Au-delà du peuple burkinabé, c'est pour tout le monde. Nous avons des populations exigeantes. Nous avons des populations qui sont prêtes à s'ériger en sentinelle spontanément si les décideurs ne répondent pas à leurs préoccupations. Donc, sur l'esprit de leur lutte, je suis d'accord. Je me suis battue pour ça et je me battrai encore pour ça. C'est peut-être pourquoi il dit qu'on a l'impression qu'elle a la tête sur les épaules. Non, un combat doit être un combat de principe et non un combat ponctuel. Si après deux ans, le président Abdelayouade revient pour nous dire parlez-moi d'ArcelorMittal, je dis que ce n'est pas un combat de principe. C'est un combat politique et on répondra au combat politique par des actes politiques. Attention, M. le président Abdelayouade n'a pas demandé qu'on lui reparle d'ArcelorMittal. C'est-à-dire, il a demandé qu'on lui parle des négociations après son départ et négociations derrière lesquelles nous voyons un certain deal en réalité. Mais avant d'abord de cette question, de voir si cette question qui nous a pris beaucoup de temps, M. le ministre apparaît tantôt de la francoine. Nous ne sommes pas contre la francoine forcément. Vous avez parlé de priorité. Il s'agit ici de savoir prioriser les priorités, c'est-à-dire d'échelonner les priorités. Personne ne peut comprendre que dans ce Sénégal d'aujourd'hui qu'on puisse dépenser 60 milliards frais confondus, on parle de cendres et autres. Je ne parle même pas des frais pour l'organisation de la francophonie. Maintenant, 60 milliards pour une francophonie. Au moment où des classes, des élèves partent en grève, je ne parle pas de l'intérieur du Sénégal, mais dans la banlieue, au moins, c'est les quatre des grands lycées dans les quatre grands lycées de ce département, des départements Pigné-Gédi-Vaille, les élèves sont en grève parce qu'ils n'ont pas assez de professeurs. Et paradoxalement, il y a des sortants de la facet qui observent une grève de la faim pour être recrutés. On dépasse 60 milliards dans la francophonie au moment où l'hôpital de Zéguin-Chor peine à avoir le scanner. On dépasse 60 milliards au moment où des femmes meurent dans les hôpitaux ou en tout cas perdent leurs bébés dans les hôpitaux à faute de plateaux médicaux adéquats. C'est tous ces problèmes qui font qu'on ne peut pas accepter que l'on dépasse 60 milliards tournant le dos à ces préoccupations-là. C'est pour cela que je disais au départ qu'il faut sauver le Sénégal parce que le régime se trompe de priorité et de combat. Elle a parlé tantôt de droit. Vous savez, je disais qu'il n'a pas discuté avec Zara parce que je la connais attaché à des principes. C'est heureux. Ça m'a surprené de vous voir changer parce que en général les anges changent de comportement quand ils changent de corps. Mais heureusement, les principes que vous défendez vous les défendez aujourd'hui plus que jamais. Mais il faudrait également les partager avec le président qui a fait confiance en vous parmi 13 millions de Sénégalais pour vous prendre à ses côtés. Le président a besoin d'entendre saintet conseiller. Il faut éviter la laudation et l'encensement. Or, aujourd'hui, le constat inanime c'est que Makissal se trompe de priorité. Ne serait que pour les exemples que j'ai donnés, on ne peut pas accepter que 60 millions, 100 milliards soient dépensés par une francophonie, quelle que soit la pertinence par ailleurs. Parce que même chez nous, dans nos familles, il y a ce qu'on appelle l'échelonnement des priorités. Alors, oui, le président se trompe de priorité. Non, peut-être qu'il ne comprend pas l'axe qu'on a choisi. Et c'est heureux également que nous puissions saisir cela parce que ça nous permettra de revenir en long et en large sur ces questions-là pour les citoyens. Parce que nous également, à un moment donné, nous avons besoin de savoir si l'orientation que nous prenons est la bonne. Voir la francophonie tout juste dans le cadre, comme il l'a énoncé, c'est vraiment très aérien. du centre, du centre, du centre de conférence. Le centre est 60 milliards, c'est vraiment figé. Or, aujourd'hui, le PSE dit j'ai trois axes pour faire en sorte que le Sénégal d'ici à 10 ans puisse avoir un taux de croissance de 7%. Il dit, non seulement on veut revoir la structure de notre économie, revoir notre structure de production, avoir également une solidarité, etc., au niveau du deuxième axe. Donc, si nous prenons le premier axe qui est de réformer un peu la structure de notre économie, nous avons trois leviers. Il y a l'agriculture, il y a les services, il y a l'industrie, etc. Et dans cet axe-là, nous disons qu'il faut promouvoir le tourisme d'affaires. Aujourd'hui, si nous voulons promouvoir le tourisme d'affaires, il faudrait nécessairement qu'on ait non seulement un environnement attractif, mais qu'on puisse abriter des organisations internationales. Et le centre de conférence de ce cadre-là, au-delà du fait que c'est un centre qui va, c'est le premier jalon de ce que nous voulons faire autour du pôle urbain de Djamnyadjo, donc sortir de Dakar, avoir d'autres espaces. Le centre de Djamnyadjo, vous avez vu, d'ailleurs, le centre à Bidjouf, il faudrait que je lui rende son honneur, s'il vous plaît, je termine et je reviendrai à vous. Le centre à Bidjouf, le centre à Bidjouf, qui aujourd'hui est un joyau, quoi qu'on puisse dire, a accueilli le premier forum économique, francophone. C'est important. C'est des investissements qui vont venir. C'est des investissements qui vont nous permettre de régler cette question dont vous parlez, parce que peut-être tout n'a pas été fait, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation, mais beaucoup de choses ont été faites. est la preuve pour ne pas m'étendre dans la profondeur du sujet, mais regardez comment nous avons pu contenir Ebola. Vous voulez lui poser quelque question ? En fait, à entendre, madame la ministre, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une conviction que nous devons brûler le PSE. Si maintenant, avec le PSE, on tourne le dos aux urgences pour nous projeter vers l'avenir, il y a réellement un problème. madame la ministre, j'ai envie de vous poser cette question. On est à quelques jours du Magalitoba. Peut-être même que vous soyez à quelques jours d'un grand événement. Je vais apporter un très joli boubou, m'achat-Allah. Est-ce que parce que vous préparez cet événement-là, vous vous donnez le luxe de gager de l'argent, en tout cas, de coter une somme pour acheter un boubou très joli, laissant vos enfants mourir de faim ? Je suis tout à fait d'accord qu'un pays où on ne peut pas le gérer en se limitant seulement aux urgences. Mais on ne peut pas laisser nos enfants manquer de professeurs, on ne peut pas voir le droit à l'éducation, c'est filoché, on ne peut pas voir des femmes perdre leur bébé dans les hôpitaux, on ne peut pas voir des personnalités agressées dans la banlieue pour la sécurité, et qu'on parle de francophonie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Si le PC c'est pour ça, naturellement, il faut le brûler. Seulement, quand vous parlez des urgences, nous avons dû faire face à toutes ces urgences lorsqu'on est venu. Et nous avons bien fait face, parce que si vous vous souvenez bien, votre président, le président Abdoulayeoua, disait, quand le président Makissa allait arriver au pouvoir, que celui qui viendrait, mon successeur, ne pourra pas payer les salaires au bout de deux mois. s'il respecte ses engagements. Donc c'est dire que les urgences ont été prises en charge. Parce que quand nous sommes venus, nous avons injecté 34 milliards dans le monde rural pour prendre soin de nos enfants, pour qu'ils ne meurent pas de faim. Nous avons injecté à peu près 60 milliards pour prendre en charge le plan TACAL qui est loué de l'énergie. Les déniés publics qui ont été brûlés comme ça, de seconde en seconde, nous avons fait face à ces urgences-là. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la perspective. Le plan Sénégal émergent, c'est un horizon 2035 qui, sur chaque année, est planifié, budgétisé. Le taux de mortalité infantile dont vous parlez a baissé considérablement. Regardez, chaque année, vous avez les campagnes de vaccination. Depuis quand est-ce qu'on ne nous parle plus de maladies infanto-juvéniles qu'on avait l'habitude de voir ? Mais soit, c'est une continuité, nous continuons. Nous, c'est que ce n'est pas ça notre problème. Et c'est encore là la différence. Nous sommes dans une continuité pour ce qui est bien. Pour ce qui est mal, nous ne sommes pas dans la continuité. C'est pourquoi peut-être qu'ils avaient certainement fait des choses dans le plan ArcelorMittal qu'ils veulent retrouver coûte que coûte. Nous, quand on est venus, on a dit, il faut, on a poursuivi ArcelorMittal parce qu'il nous avait fait un préjudice. et nous n'avons plus recouvré des ressources que nous réinjectons dans le bien-être, le mieux-être des populations sénégalaises. Au prix de perdre du fichu. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, vous avez parlé d'élèves qui sont en grève, vous avez parlé de sortant de la FASTEF, etc. Le président... À titre d'exemple. À titre d'exemple. C'est pourquoi je reviens dessus, pour généraliser. Au-delà du fait qu'il soit président de la République, ce que les citoyens attendent de lui, et c'est ça le côté ingrat de sa mission, c'est qu'il fasse un bon arbitrage. Parce que vous, vous avez des besoins. J'ai des besoins, Georges très certainement a des besoins. Maintenant, chacun voudra tirer la couverture de son côté. Le président est là pour faire un arbitrage. À la FASTEF, pour reprendre son exemple, vous avez un volet public et un volet privé avec des conditions claires, encadrées. Donc, si chacun, déjà, va dans le sens de respecter le principe maintenant à charge pour le chef de l'État de faire non seulement un bon arbitrage, mais également de l'assumer. Et nous l'assumerons avec lui parce que c'est ça sa mission. Merci, madame la ministre. Dédé, elle va passer. on a assez duré sur la question à son ordre métal. De toute façon, le maître Abdelhaad va revoir peut-être le délai de son ultimatum. De toute façon, il est déjà expiré depuis maintenant 24 heures et le président Maxal toujours garde le silence. De toute façon, son temps estime avoir déjà répondu par le biais de son ministre donc de l'industrie et des mines. Donc, Duel aussi va se pencher sur l'affaire Karimouad. Le procès a été encore renvoyé jusqu'à une date ultérieure, le 22 décembre, on dit. Alors, M. Maï, vous voulez sauver le Sénégal. Vous pensez que sauver le Sénégal, c'est faire bénéficier à M. Karimouad une justice indépendante, libre. Et malheureusement, ce qu'on a depuis la question de Maxal au pouvoir, c'est la justice. Et je pense même qu'aujourd'hui, nous ne nous attendons pas à une liberté provisante de M. Karimouad, mais à une liberté d'office de M. Karimouad. Vous voulez qu'il ait un non-lieu ? Justement, parce qu'en réalité, c'est un non-lieu. Karimouad n'est pas un prisonnier, c'est un otage politique. Et aujourd'hui, les Sénégalais savent que le procès qui est en train de se tenir à la salle 4 du Thémarrage-Jondras de Dakar n'est pas celui de Karimouad, c'est le procès de la crise. Une structure à laquelle les Sénégalais voient une agence de liquidation de l'adversaire craint. Au départ, on disait que Karimouad avait volé. Non, pas. Ce n'était pas un riche, on parlait de vol. Milliers de milliards. 700 milliards. Non, avant même celui-là, on disait 6 000 milliards, 10 000 et 10 milliards. Après, l'actif Koulibaly, 2500 milliards. Quelque part, 4000 milliards. Un des amateurs acteurs de l'État, Moussa Félixot, à l'époque, dit que 400 milliards sont pistés vers le pays du Golfe. Aline Daou dit que 694 milliards. Après, on parle de 107 milliards. Aujourd'hui, au presse, on parle de 10 millions, 15 millions. Oui, M.Karimouad, le groupe CD Média vous appartient, 10 millions, d'investissements. Anne Média vous appartient, 10 millions. Ce n'est pas des respect pour les Sénégalais. Et c'est l'occasion, encore une fois, de revenir sur les accusations. Karimouad n'est pas épinglé par un quelconque rapport d'édite. Il n'est pas poursuivi pour le détournement de déniers publics. Il est poursuivi pour un artiste maïricide. Quelque considéré par la crée comme un délit. C'est un instrument politique entre les mains d'un pouvoir politique qui veut tout seulement liquider un adversaire craint en 2017. Mais il n'est pas investi, Karimouad. Mais Karimouad est déjà investi par les Sénégalais. Ah bon ? Et c'est tellement par le ministre à l'image... À l'issue de quel congrès ? Non, d'ailleurs, vous avez entendu les propositions qui faisaient partout. Karimouad sera le candidat du PDS en 2017 parce que les Sénégalais dans leur écrasante majorité fait un sondage pour vous en rendre compte voir déjà en Karimouad l'alternative crédible de Macky Salle en 2017 après toute la déception que ces Sénégalais ont eu de Macky Salle. Donc, nous nous attendons à la restauration de l'état de droit. Et je profite de votre antenne pour lancer un appel au magistrat pour leur demander de mériter ou remériter la confiance et la crédibilité que les Sénégalais ont accordé. Et je pense qu'il doit faire attention après ce qui s'est passé avec Aline Daou. Le limongéage inruyant déshonorable Aline Daou devrait amener le magistrat de la Cour tous à démissionner. Ne serait-ce que pour aiguiger une certaine respectabilité. Voilà. Madame le ministre, M. Mbaye plaide pour un non-lieu. Karim Ouad. Oui, moi, je n'irai pas jusque-là. Parce que, comme je dis, je suis une citoyenne qui a vraiment très confiance en la justice de son pays. Si, dans la vie, on n'a pas certains repères, c'est comme on dit, dans toute chose, il faut de la mesure, en tout cas. Et donc, nous faisons confiance en la justice sénégalais. C'est parce que c'est ça qui nous permet d'avoir l'équilibre. Maintenant, vouloir un non-lieu ou pas, ce ne serait pas à moi de le dire. C'est à la justice. Le temps de la justice est différent du temps du commun. L'arrestation de M. Karim Ouad était quasiment, on peut dire, une demande sociale. Que ce soit Karim Ouad ou que ce soit d'autres personnes, ce n'est pas leur personne en tant que telle qui est à l'ordre du jour. C'est le fait qu'elles aient, ces personnes-là, eu à gérer des déniés publics et que le droit, le devoir de rendre compte, l'obligation de rendre compte est un principe qu'il faut ériger de gouvernance. Donc, si vraiment, pour se laver de toutes les accusations que M. Babacar vient dénumérer, moi, je pense qu'il faut laisser le procès aller à bout. Maintenant, vouloir donner des orientations ou son propre temps à la justice, là également, ce serait être un contre-faux avec ces principes. Par contre, ce que je retiens d'intéressant qu'il a dit dans son adresse tout de suite, c'est qu'il confirme qu'effectivement, le président Ablay Ouad voulait mettre son fils Karim Ouad comme candidat puisqu'ils l'ont tout le temps rejeté. Ils ont toujours dit que Karim Ouad n'était pas le candidat du PDS. Au moins, maintenant, il vient de nous confirmer que c'était vraiment... Non, je n'ai pas dit ça. C'était vraiment... Les propositions fusent de partout. Vous avez bien dit que c'est pour liquider un adversaire politique que le président le sorte. Un adversaire politique. dit que les Sénégalais voient en Karim Ouad l'alternative crédible de Mekesal en 2017. Bon, ça, c'est un propos. C'est votre jugement libre à vous de le dire. Mais ce que je retiens et qui est très clair dans vos propos, c'est que maintenant, vous confirmez que Karim Ouad est votre candidat. Tout à fait. C'est ça. En tout cas, moi, c'est mon candidat. Et ça, ils l'ont toujours banni depuis 2009 quand ils voulaient le mettre à la ville de Dakar, quand ils voulaient faire le ticket présidentiel. Donc, au moins, ça, c'est clair dans vos propos. Maintenant, Karim Ouad a eu à gérer des dénits publics. Il doit rendre compte. Il est poursuivi pour présumer enrichissement illicite. On verra. L'essentiel, nous, en tant que citoyens, moi, ce que je demande en tant que citoyens et acteurs politiques, c'est que la justice fasse son travail. Que le droit soit respecté. Non seulement dit et respecté. Qu'on puisse respecter en tout cas toute la procédure en cours. et nous... Mais, madame le ministre, est-ce que vous ne trouvez pas un peu maladroit de dégommer, de limoger comme ça le procureur en pleine audience? Je ne dirais... Je ne l'aborderai pas sous cet angle-là. Je dirais que le pouvoir de nomination, c'est nous-mêmes qui l'avons conféré au président de la République à travers la Constitution. C'est un pouvoir discrétionnaire. Comment il gère son pouvoir discrétionnaire, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Parce que l'avis, je l'ai donné en disant j'opte pour cette Constitution-là. Maintenant, ce qu'il faudrait que l'on ne perde pas de vue, c'est que le président a des informations qui lui permettent de prendre les décisions les meilleures. Nous sommes là pour l'accompagner à faire le moins d'erreurs possible dans sa prise de décision. Mais en dernier ressort, la décision lui appartient... Et ce n'est pas une décision subjective ni prise à la légère. C'est une décision ou un acte qui est posé en fonction d'éléments qu'il est le seul à détenir. Donc, nous lui donnons cette présomption de bonne foi en disant qu'il pose les actes qui sont non seulement conformes à notre Constitution, à nos lois et règlements, mais également conformes à l'éthique et conformes à la volonté souveraine également. Vous savez, Georges, de tradition, le président de la presse est le citoyen le plus informé. Mais avec Macky Sallu, nous avons perdu cette tradition-là. Je vous renvoie à sa déclaration lors de la commémoration de l'anniversaire du réseau des enseignants de la paire. À la tribune, il disait qu'il ne savait pas que les enseignants allaient en grève parce qu'ils tardaient à percevoir leur salaire. Ce qui était pourtant connu de tous. Même les petits-enfants savaient que les enseignants allaient en grève parce qu'ils percevaient de la salle très tard. C'est Macky Sall, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cela n'en fait pas un président sous-informé. C'est Macky Sall qui a dit qu'il ne savait pas cela, qu'il n'en était pas informé. La reine des preuves, je ne sais pas comment étant le vœu, Macky Sall nous avait fourni à partir de ce moment la preuve qu'il n'était pas informé, mais sous-informé. Madame le ministre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que Karim Wally est le candidat du PDS. Moi, je ne suis pas le porte-parole du PDS, je ne suis même pas au comité de recueil du PDS. Moi, je ne suis pas un responsable du PDS. Je suis un sympathisant du PDS parce que Maitre Abdelawad, ce qu'il a fait dans ce pays, il ne mérite pas le tâtre que Macky Sall est en train de lui appliquer. Ce que je dis est très clair. les Sénégalais dans leur écrasante majorité voient en Karim Wally l'alternative crédible de Macky Sall en 2017. Après qu'ils étaient très déçus. Quand vous dites les Sénégalais dans leur écrasante majorité, vous parlez de quel baromètre ? Nous sommes parmi les Sénégalais dans les grandes places. Nous ne sommes pas enfermés chez nous ou dans nos bureaux. Nous sommes dans les terrains de football. partout vous entendez les Sénégalais du... Madame le ministre le sait mieux que moi. Macky Sall le sait mieux que moi. Le temps le jugera. Donc le temps de cette émission est épuisé. Merci donc à Madame le ministre Madame Zahra Iann Tiam Diop qui est ministre conseiller et secteur général de l'Union pour le développement du Sénégal et d'innovation. Merci à Baba Karmba Ngarraf qui est l'initiateur de l'alliance Sauver le Sénégal. Et Sauver Karim Wally. Merci aux techniciens chers Tidiane Ndiaye Hubert Assokba Merci à Marc Tididiop Merci à Elanji Gueye Merci aussi à Oustaz Hassan Diouf pour son appui technique Merci à vous chers téléspectateurs et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de duel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada